Bon, vous savez, fêter un anniversaire à la tête d'un parti politique, c'est toujours joli de faire une fête. Seul Dallal Nialo a passé 16 ans à la tête de l'UFDG. Il mérite bien qu'on fête cet anniversaire-là. Et en tant que parti allié de fête comme vous le savez, notre devoir, c'est de montrer à l'UFDG que le RPG n'est contre personne en Guinée. Nous sommes avec tous les partis politiques, surtout ceux qui donnent la main au RPG pour travailler, comme nous le faisons actuellement avec l'UFDG. Notre devoir, c'est de répondre à leurs invitations. C'est dans le bien de la Guinée. Si les fils de Guinée se réunissent, s'entendent, nous travaillons tous pour le bonheur du peuple de Guinée. Je ne vois pas pourquoi nous allons refuser de répondre à l'invitation de l'UFDG. Surtout, c'est un anniversaire. Le jour où nous allons manifester aussi la présence du professeur Alcocondé à la tête du RPG, nous allons inviter l'UFDG, comme l'UFR, et tous les grands politiques. Vous savez aujourd'hui que le climat politique de la Guinée est divisé à des partis significatifs. Ceux qui drainent 95% de l'électorat guinéen sont ensemble. Les petits partis qui ne remplissent pas un salon sont à côté des autres pour chercher l'air d'un journalier. Voilà la différence. Nous, les partis politiques, grandement représentés en Guinée, nous parlons d'une même voie aujourd'hui, parce que nous voulons tous que la Guinée soit sur l'ordre constitutionnel. Vous savez que nous sommes dans un pays bancal. Ça, je le dis, je le répète. La justice guinéenne est en train de nous désormérer tous. Ceux qui sont innocents sont maintenus en prison. Comment on peut prendre quelqu'un pour flagrant délit ? Flagrant délit en justice, ça se juge directement un jour, deux jours, on le juge et on situe sa responsabilité, on la prisonne ou bien on le libère. Mais un flagrant délit qui dure plus de deux ans n'est plus un flagrant délit. Depuis deux ans, ils cherchent les causes de leur arrestation, ils n'arrivent pas à retrouver. Dites-vous bien que c'est du mensonge. C'est purement politique qu'on a arrêté nos leaders. Mais ce qui assure, ce que Dieu propose, Dieu le fera toujours. Ils n'ont qu'à faire, mais un jour, ils seront libres et ce que Dieu veut pour la Guinée, on le retrouvera plus.